On y est et évidemment c'est une affiche qui fait rêver tous les amateurs de foot. Un match dont on parle depuis un moment déjà. Restez avec nous, ça démarque. On est impatients de savoir qui va l'emporter aujourd'hui. La réponse tout de suite. Salut à toutes et à tous, on a beaucoup de chance d'être installés ici dans les gradins du City of Manchester. Nous voilà, Benjamin Daciba et donc Omar Daconseca au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et on se retrouve pour un événement très important dans cette compétition. Cette demi-finale retour, Manchester City face à la Juve. Manchester City reste sur un bon résultat à l'aller. On se souvient, audace, prise des risques, illusion. Le match était magnifique et le résultat aussi. Et c'est le ballon qui sort et c'est donc un corner. Voici la compo de Manchester City. Et voilà ! Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà le premier but ! Quelques minutes de jeu ! C'est beau et c'est beau ! Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner. Et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Et à la réception, on retrouve Erlina Land qui est dans le bon tempo. Et Marc, le rélateur ! Le coach doit être ravi de se faire entrer sur l'équipe. C'est remarquable ! Au tableau d'affichage. Philippe Kostic. Et sous la pression, bonne couverture de balle. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Le ballon pour Federico Chiesa. Et maintenant Kostic. Pour Dujan Vlaovic. Quel arrêt pour dite. Énorme réflexe. Et oui ! En plus à cette distance, c'est grandiose ! Grosse présence au contact. Ballon récupéré dans le camp adverse. Foden. Et ballon renvoyé. L'action continue. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, il s'aurait pu faire but. Il était bien attendu. Il s'est récupéré très haut, ça. Il est passé, il s'est bien fait. L'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Et c'est au fond des filets. Très bien frappé, ce couche-franc fuyant. On en voit de moins en moins des actions comme ça. Alors on doit profiter encore un peu de ces images. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Chiesa. Oui, bonne récupération du ballon. John Stones. Ake. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Quel bon centre appliqué au second poteau. Et l'arbitre accorde un coup franc à la Juve. Nathan Roque. Nathan Roque. Foden. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. John Stones. Foden. Ah, il n'est pas bien donné ce sens. Et le gardien se saisit du ballon. Et ce sont les bianconneries qui récupèrent ce ballon. Et ça joue sur Timothy Weah. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Allende. Et ça joue sur Ruben Dias. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Et la bonne passe, la bonne inspiration. Trop moyen ce centre dévié dès le départ du ballon quasiment. C'est une faute et un coup franc là pour Manchester City. Le ballon pour Rodri. Le tir lointain. Ah non, c'est contré. Le corner de De Bruyne. Le ballon est écarté. Le ballon pour Rodri. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Oui, le gardien porte ce ballon. Tentative de la tête. Mais ce n'est pas cadré. Allez, allez. 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 Fédérico Chiesa. Et c'est donc une couche pour la Juventus. Le centre de Chiesa. Et c'est donc un coup franc pour la Juventus. C'est bien frappé vers la surface, pas évident de cette prise de balle, sous pression mais c'est parfaitement réalisé. Très bonne progression, balle au pied, Erling Haaland il peut frapper, très belle frappe mais de peu à côté. Super pour mystifier l'adversaire, le ballon pour Jack Grealish, le ballon pour Bernardo s'il va, et bonne intervention et une occasion de contre à négocier. Le ballon leur échappe, Grealish à la réception, elle est contrée cette frappe. Oui hors-jeu, sans contestation possible. Philippe Kostic. Ouh la faute et attention à ce touch et du coup on va voir ce que va dire l'arbitre. Et ce carton n'est pas une surprise, il arrive après plusieurs avertissements verbaux de l'arbitre. Aucune excuse, vu son attitude depuis le début du match, difficile de venir se plaindre maintenant. Ça joue avec De Bruyne. Avec Kyle Walker. Ouais pas mal, il est dangereux, ce ballon vers la surface. Ça partait bien mais ça s'arrête là. Et ça y est l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la fin de la première période. On y retourne. La Juventus donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. La Juventus perd le ballon là-dessus. Nathan Roquet. Haaland, à grosse pression, ballon perdu. Rabiot. Locatelli. Fagioli. C'est pour Adrien Rabiot. Nikonofagioli. Un bon crochet pour aller provoquer dans l'axe. Et attention à cette frappe. Oh Ederson et quel miracle. Un changement pour les Bianconeri. Vers le point de pénalty. Long ballon aérien. Et du coup la défense écarte le danger. C'est contré. Brouden. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et la défense peine à revenir. voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdue oui le duo elle est remportée touche réciti qui va faire un changement m c'est une transmission intercepté avec kevin de bruyne attention kevin de bruyne oui bien défendu gatti laovic perte de la juve avantage pour la juve là-dessus keza reçoit le ballon keza est bien placé ça passe vraiment pas loin du poteau c'est bien arbitré ça il y avait une grosse faute au départ et donc carton jaune volcker a une bonne transversale pour renverser le jeu Grélich à la réception Attention très bonne occasion Chiesa Le ballon pour Federico Chiesa Le centre de Chiesa Le centre est manqué Pas suffisamment de maîtrise dans le geste Et ouais le bon geste défensif Sans commettre de faute Et voilà le but On le voit comme toujours Le centre en retrait C'est celui qui crée le danger Parce qu'il prend la défense à contre-pied La leçon de ce but C'est que le mieux est l'ami du bien Le match reprend Le score est maintenant de 2 buts à 1 Le ballon pour Doku Ouais la bonne passe dans la profondeur Bernardo Silva à la réception Ouais superbe défense Ouais l'option de la contre-attaque est possible Ouais jaillissement très haut Le ballon est récupéré Ouais la frappe ça part bien Ouais bien fait de la part du gardien Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre C'est bien frappé dans la surface Boum le ballon est dégagé là Roulian Alvarez C'est récupéré par la Juve Oh attention Chesny Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie Bernardo Silva à la réception Là il faut pour Manchester City C'est un changement pour Manchester City Et le coup franc part directement dans la surface Un centre facilement capri Pas que ceci Marcadius Milik Jolie cette passe Ouais le ballon encloche par dessus C'est bien joué Flaovic avec le ballon Flaovic Et oui c'est dedans Avec ce geste acrobatique La volée Pour reprendre ce ballon Le propulser au fond des filets Mais quelle adresse On revoit ce ballon en profondeur Qui s'envole par dessus les défenseurs Et rien de tel pour finir cette action Qu'une frappe franche Avec beaucoup de puissance Qui vient transpercer le filet Guardiol La faute mais ça joue Avantage pour City Deux minutes additionnelles minimum Rabiot Philippe Costich Bon la nouvelle faute Et attention parce qu'un nouveau carton C'est synonyme d'exclusion Et l'arbitre sort le carton jaune Pour la deuxième fois Pas la peine de philosopher Quand on est déjà averti Il faut lever le pied C'est bien frappé vers la surface Très bonne couverture de balle Le ballon pour Philippe Costich Le coup de souffert de l'arbitre Et oui Pénalty Et non pas de carton sur cette action Et non pas de carton Et pourquoi vouloir toujours sanctionner Le pénalty c'est déjà une sanction très dure Et ça rentre Très bien frappé ce pénalty La panica on la revoit C'est maintenant devenu un geste assez courant Des montants ça ne se faisait pas Les supporters ça serait énervé C'est fini dans ce match Et voilà c'est fait donc pour les citizens Ils sont qualifiés pour la finale C'est une qualification qui se fait Dans une étrange atmosphère Avec cette défaite Elle est sans conséquence Pour leur qualification de finale Mais il va falloir corriger les erreurs Pour ne pas les reproduire Merci Merci